Bonjour à tous, je suis Guy Quintan, je suis le doyen de la Faculté de droit de Rouen, je suis professeur de droit public et je m'intéresse essentiellement à la théorie de l'État et à la théorie de l'administration, donc à des questions, je dirais, qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec vos préoccupations, si ce n'est le fait, bien entendu, que mon travail me conduit à m'interroger sur le service public. Alors mon propos, si vous voulez, sur la question des praticiens hospitaliers, mon propos est d'essayer de mettre en évidence le fait que l'évolution de votre statut est probablement quelque chose qui est en corrélation avec l'évolution de la position des agents publics au-delà, je dirais, des métiers qui sont les vôtres. Je crois qu'en gros, c'est cela qu'il faut tenter de comprendre. En réalité, notre société, notre administration, notre État a beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans. C'est une évidence. J'enfonce les portes ouvertes. Il faut essayer, comme cela a été dit à plusieurs reprises, même si c'est difficile, il faut essayer de donner sens à cette évolution et c'est ce que je voudrais essayer de faire extrêmement rapidement. Donc en fait, si vous voulez, nos sociétés occidentales changent de paradigme. Nous le savons depuis environ une trentaine d'années. Mais finalement, quels sont les deux éléments constitutifs de ce paradigme pour aller vite ? Je crois qu'il y a d'abord la mise en évidence de l'importance de l'intérêt, donc la problématique de l'intérêt de manière générale. Et finalement, sans remonter très loin, il faudrait se souvenir ici de l'utilitarisme britannique. Il faudrait se souvenir de Jeremy Bentham. Il faudrait se souvenir, bien entendu, avant Jeremy Bentham. Il faudrait se souvenir de Thomas Hobbes. Donc au bout du compte, deux, bien entendu, de Mandeville, le franco-hollandais avec la fameuse fable des abeilles. Nous ne serions mus que par nos intérêts, c'est-à-dire par la recherche de nos avantages, nos avantages personnels et des avantages personnels très corrélés aux problématiques de plaisir. Je crois que la problématique de l'hédonisme doit être reliée à la question de l'intérêt. Donc au bout du compte, nos sociétés, depuis 30 ans, qui étaient des sociétés holistes, qui étaient des sociétés qui étaient encore extrêmement influencées et imprégnées, notamment par le fait religieux, nos sociétés sont en train probablement de sortir de ce modèle-là. Alors ce que je vous dis peut vous paraître très abstrait, mais je crois que c'est finalement cela qui explique la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Donc au bout du compte, des sociétés qui finalement se préoccupent aujourd'hui de plus en plus d'une motivation par l'intérêt, par l'intérêt personnel, et puis des sociétés qui ne pensent plus la relation de travail comme elles pouvaient la penser il y a encore une trentaine d'années. La relation de travail, si vous voulez, aujourd'hui se pense par une sorte de volonté de faire violence à l'autre. Alors j'exagère un peu en vous disant cela, mais au bout du compte, il y a cette idée de prendre opposition de l'autre. Et au bout du compte, ici, d'un certain point de vue, il faut bien entendu penser à des gens comme Foucault. Bien entendu, c'est lui qu'ici il faudrait mobiliser, qui nous a, je crois, appris l'essentiel. Et encore une fois, c'est cela qu'il va expliquer finalement le changement de modèle administratif, le changement du service public et peu à peu l'abandon finalement du paradigme du service public à la française. Ceci, on peut le dater. Ce n'est pas si compliqué que cela. En France, réellement, nous l'avons senti, si je devais fixer les périodes, je dirais entre 85 et 90, si vous voulez. Et au bout du compte, il ne faut pas croire que c'est une violence que nous a imposé les politiques ou je ne sais quoi, en cas d'une sorte de sentiment paranoïaque. Non, d'un certain point de vue, ça, c'est une demande de la société que la société ne perçoit pas nécessairement elle-même. Donc les politiques ne sont que les médiateurs de cela. Donc on va rentrer dans des mécanismes de modernisation de l'administration qui s'appuient sur, je dirais, ces deux jambes. D'une part, l'idéalisation de l'intérêt, la motivation par l'intérêt, j'ai envie de dire quelque part, la carotte et le bâton, la performance, performance. Et d'autre part, le managérialisme avec tout ce que cela suppose. Alors au bout du compte, tout ceci a ensuite des traductions extrêmement concrètes dans la sphère publique, car le service public n'est pas du tout resté à l'abri de cela, puisqu'on va de plus en plus nous dire que les agents publics sont aussi porteurs, finalement, de ces objectifs personnels, de ces intérêts personnels. Et je vais citer Jean-Jacques Laffont, qui est malheureusement aujourd'hui disparu, qui était un professeur d'économie de l'école de Toulouse. Vous savez peut-être que l'école de Toulouse en économie est quand même une école tout à fait prestigieuse au plan mondial. Donc Jean-Jacques Laffont qui écrivait, je me rappelle comme c'était hier, les phrases suivantes. Il faut dépasser une fois le mythe du fonctionnaire bienveillant et mettre en place un système d'incitation puissante à l'efficacité et à l'effort dans le secteur public, puisque la plupart des acteurs sociaux poursuivent au moins en partie leurs intérêts privés. Donc voilà. Au bout du compte, l'idée de l'altérité, l'idée de l'altruisme est quelque chose qui est considéré comme tout le mieux romantique, naïf et à tout le moins, je dirais, totalement inconséquent. Donc en fait, on va s'appuyer sur une autre stratégie sociale pour essayer de faire lien social, si tant est qu'ici, on puisse parler de lien social naturellement. Et finalement, ça va se traduire dans l'administration par l'entrée, je dirais, sur la scène de l'administration du paradigme de la managérialité. Le managérialisme, je dirais, va faire éruption dans la sphère administrative. On le sent de manière extrêmement précise, si vous voulez, à partir de... Moi, je donne un point de départ. Il vaut ce qu'il vaut. Pour moi, le point de départ, c'est la circulaire de Michel Rocard du 23 février 1989 relative au renouveau du service public, dont l'effet miroir sera la circulaire d'Alain Juppé du 26 juillet 1995, qui finalement, l'une et l'autre disent la même chose, ce qui montre, au bout du compte, qu'il n'y a pas là, je dirais, de clivage politique, mais il y a un formidable accord là-dessus. Alors, il faut savoir comment tout cela s'exprime. Cela s'exprime par cette volonté, si vous voulez, de prise de contrôle de l'autre dans la relation travail et d'une sorte de mise sous tension. C'est une expression qui revient souvent. Une sorte de volonté de mise sous tension de l'autre dans le cadre toujours de cette relation professionnelle. Alors, ceci, de manière très concrète, va donner lieu à l'irruption de nouveaux mécanismes de recrutement, au fin de sortir dans l'affaire publique, justement, de quelque chose qui est très sécurisant dans un univers dans lequel on souhaite insécuriser. Ce qui est sécurisant, c'est le statut. C'est le statut avec notamment les dispositifs de recrutement, avec l'emploi à vie, dont nous savons très bien ce que cela doit, notamment à la jurisprudence du Conseil d'État. Et par conséquent, la contractualité va faire son irruption en force. Alors, je crois... Je ne connais pas très bien, bien entendu, vos problématiques. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont été relativement émus par la montée en puissance de cette contractualité telle qu'elle s'exprime, notamment par le fameux nouveau contrat. Vous connaissez bien mieux que moi celui qui s'est appuyé sur le texte d'octobre dernier. Mais vous n'êtes pas seulement de cette contractualité. Elle est en train, je dirais, de faire tâche d'huile dans l'ensemble de l'administration. Alors, elle s'est d'abord diffusée, bien entendu, dans le monde des collectivités locales. Je vous donne 2-3 chiffres très rapides. Il y a 5,2 millions d'agents publics en France. Sur ces 5,2 millions, on nous dit qu'il y a 850 000 contractuels. Je vous dis tout à fait entre nous qu'il y en a beaucoup plus que cela, puisque dans les 850 000, comme par hasard, on ne le comptabilise pas. Les militaires sous situation particulière, qui sont évidemment l'essentiel des militaires du rang, dont vous savez sans doute qu'ils ne relèvent pas d'une approche statutaire. Donc, le contrat, ce n'est plus quelque chose de marginal. C'est en train de devenir la norme, voyez-vous. Et on voit cela dans le monde des collectivités locales, mais on voit cela dans le monde de l'État. Au NAV, vous le savez probablement, aujourd'hui, on a introduit le dispositif du contrat à durée indéterminée, présenté comme une sécurisation. Je ne crois pas que ce soit une sécurisation. Ce contrat à durée indéterminée, bien entendu, qui s'appuie sur la loi également, curieusement, de l'été 2009, qui est évidemment la période que vous connaissez pour d'autres raisons. Donc, ce contrat à durée indéterminée, qui fait qu'aujourd'hui, vous savez ou vous ne le savez pas, on va basculer très probablement 100 000 contractuels de l'État, qui aujourd'hui étaient des contractuels fondés sur le CDD, tout à coup, grâce, je dirais, à l'accord qui est en train de négocier, je crois même qu'il a été signé au cours des derniers jours, vont basculer dans l'espace du contrat durée indéterminée. Alors, vous pourriez dire, oui, mais c'est extrêmement sécurisant. Oui, mais sauf qu'on est en train de sortir, je dirais, de la prévisibilité statutaire avec ce que cela induit en termes de croyances, en termes de symbolique. Donc, ce mécanisme du contrat, bien sûr, vous allez, comment dirais-je, vous allez vous mettre, même trop concerné par celui-là. J'évoquais le texte d'octobre dernier, d'octobre 2010. Mais enfin, je dirais, n'oublions pas quand même, je crois que c'était la loi, si mes souvenirs sont exacts, du 31 juillet 1999, qui va très largement ouvrir dans votre champ, c'est-à-dire le champ de l'hôpital public, la possibilité de recourir au contrat. Donc, cette managéralisation par cette prise de possession de l'autre va finalement récuser l'espace statutaire par cette montée en puissance de la contractualité telle que je l'évoquais. Et d'autres mécanismes, bien sûr, seront mis en place pour la conforter, cette emprise managériale, qui est, je crois, le fil conducteur de ce qui est en train, je dirais, de nous arriver, mais pas ce que nous le voulons, nous sommes une belle démocratie, nous, la France, qui est cette idéalisation d'une performance, je dirais, rat des pâquerettes, une performance de premier niveau. Mon collègue Tim Seed dirait une performance de fonction objet par rapport à la fonction but de l'administration. L'administration, ça sert à quoi ? Ça sert à faire en sorte qu'on vive ensemble le mieux possible. Ça ne sert pas à soigner, à délivrer des permis de construire, des permis de conduire, je ne sais quoi. Ça fait du lien, ça fait du lien social. Et cette soignance et cette délivrance de permis, etc., ne sont que les éléments constitutifs de ce lien social, avec, encore une fois, cette importance de la croyance et de la symbolique. Or, aujourd'hui, on va nous dire que non, que tout ce que nous faisons doit être appréhendé sur la base d'une autre logique, d'une logique dont la quantification est totalement exacerbée. Je ne citerai pas les textes, vous voyez sans doute, ceux auxquels je fais allusion. Donc, on va nous saisir par cette quantification, par cette mise en concurrence exacerbée. Et, naturellement, pour reprendre la situation qui est la vôtre, vous savez comme moi, enfin, vous savez mieux que moi, quelle est la contrepartie du basculement dans l'espace contractuel sur la base du décret d'octobre dernier, puisqu'au bout du compte, il y aura, bien entendu, un saisissement de votre performance avec une formidable modulation de vos traitements, etc., etc., avec les conséquences que nous pouvons imaginer les uns et les autres. Donc, voilà, encore une fois, quel est le décor, quel est l'univers dans lequel nous nous situons, qui est un peu la contextualité de ce que je voulais vous dire de manière non technique. Je vous disais à l'instant que nous sommes une démocratie, nous sommes un État de droit. Tout ça ne nous est pas imposé par, je ne sais quelle puissance maléfique dans le cadre, je ne sais quelle théorie du complot. Tout ceci répond, finalement, à la demande sociale. Voilà. Cela étant, je crois que peut-être les uns et les autres sommes, nous, un peu défaillants. En tout cas, moi, je me mets au premier plan des défaillants, parce que je crois que nous n'appelons pas suffisamment l'attention des uns et des autres sur les conséquences de ce basculement. Ce basculement, il est très lourd. Il a des conséquences. Il a des conséquences extrêmement lourdes. Nous fabriquons, je vous le disais, de l'immatériel. Nous fabriquons de la croyance. Nous, les agents du public, nous déployons dans un espace qui édalise un certain nombre de valeurs. La thématique de la valeur, vous l'avez évoquée. Le juste tel que nous nous malions, et pour reprendre la distinction d'Aristote, c'est plutôt du juste distributif. Ce n'est pas le juste de l'échange, c'est inélogmatique. Ce n'est pas le juste du contrat. C'est le juste qui fait qu'on donne à l'autre en fonction, finalement, du besoin de l'autre, sans idéaliser cette affaire-là de manière exacerbée qui n'aurait pas de sens. Et c'est ces repères-là qu'on est en train de perdre, peut-être. Et cette perte de repères, je crois, peut avoir des conséquences dont nous n'imaginons probablement pas ce qu'elles peuvent être. Alors, je ne voudrais pas vous empêcher de dormir ce soir. Encore une fois, vous savez, les sociétés, elles sont évolutives. Rien n'est jamais figé. Il n'en demeure pas moins que je crois que nous sommes en train de sortir d'une très, très longue histoire, qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire que nous avons pu commencer à écrire avec 1789, avec le 19e. Je crois qu'on est en train de sortir d'une histoire qui a commencé bien avant. Je crois que le paradigme dont nous sommes en train de sortir, c'est probablement le paradigme de l'État moderne, tel qu'il s'était constitué. Et là, finalement, ce n'est pas les gens de 1789 qu'il faudrait mobiliser, mais plutôt les légistes autour de Philippe Auguste, autour de Luneuf, autour de Philippe Lebel. Donc c'est probablement aussi lourd de conséquences que cela. Mais après tout, finalement, si au bout du compte, la contrepartie de cela est finalement notre petit plaisir, après tout, pourquoi pas ? C'est cette considération que je mets en termes rapides à ce propos introductif. Applaudissements Applaudissements Applaudissements